Alors, l'effet Pygmanion, c'est la théorie de l'autoréalisation. Et ça aussi, quand on motive ses équipes, c'est essayer de motiver. La théorie de l'autoréalisation, c'est quelquefois un peu compliqué. Il peut y avoir une phase positive, c'est-à-dire que vous allez motiver vos troupes, vous allez faire en sorte que, par votre message, qui soit quand même clair et dont vous ayez une certaine confiance dans le fait que l'action pourra se réaliser, vous arrivez finalement à tirer vos troupes et à faire en sorte qu'elles vous suivent. Alors, le côté négatif, c'est quelquefois, ça peut amener à des comportements moutonniers, c'est-à-dire que les gens suivent sans trop se poser de questions. Et il y a toujours un compromis entre, finalement, une attitude d'autoréalisatrice qui fait qu'on rentre un peu dans un système de formatage et puis qui nous fait devenir moutonnier. Donc, il faut toujours prendre un peu de recul pour savoir pourquoi on fait ça et dans quel terme. Voilà. Donc, ici, dans un cadre, cette autoréalisation, cette prophétie autoréalisatrice, dans un cadre, je dirais, purement de travail, c'est toujours en mettant des niveaux de performance assez élevés pour que les gens puissent s'identifier. On a vu tout à l'heure que c'était bien de s'identifier à quelque chose de supérieur à nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller tendre vers cet objectif qui nous permet, effectivement, d'être motivés, d'avoir un esprit de groupe motivé pour affronter la difficulté. D'accord. Voilà. Donc, en fait, quelques petites informations sur l'équipe, comment gérer cette équipe. Cette équipe, en fait, c'est une des bases importantes et aussi un des éléments sur lesquels vous allez être jugé quand vous allez faire le pitch. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans la salle, quand vous avez présenté votre équipe, les gens vont... On vous juge sur ce qu'il y a. On ne peut pas vous juger sur ce que vous allez faire. On ne peut pas vous juger sur le futur du projet. On vous juge sur ce qu'il y a. Donc, l'équipe, prenez en compte l'équipe. D'accord ? Parce que c'est un des éléments structurants de la réussite de votre projet. Merci.